Du neuf, de l'occasion, 200 modèles de camping-cars sont exposés au salon du véhicule de loisir. Ce couple cherche une première acquisition et parmi toutes les offres, difficile de trouver la perle rare. Nous au départ on était plus parti sur un camping-car, mais là on a vu des petits fourgons qui nous plaisent bien, qui on se dit pour une première acquisition c'est peut-être suffisant au niveau longueur, et ça passe plus inaperçu dans les villes, voilà. Donc pour l'instant on ne sait pas. A l'inverse, cet autre couple est adepte du camping-car depuis 25 ans. La liste de critères pour renouveler l'ancien véhicule est donc très précise. Je recherche la télé à hauteur de vue, je ne veux plus de télé en haut parce que les cervicales ça casse le cou. Le lit central, la douche séparée des WC, coin de toilette, une cuisine très fonctionnelle en équerre central. Ce qui prépare absolument c'est un lit central de façon à ce qu'on puisse passer de chaque côté et qu'on n'enjambe pas l'autre. Je cherche quelque chose qui passe en dessous les barres de 2 mètres, mais avec du confort, avec un lit permanent. Nous avons un lit supplémentaire à l'avant. Il faut dire qu'aujourd'hui en matière de camping-car, il en existe pour tous les goûts et à tous les prix. Les constructeurs russent d'ingéniosité pour faire succomber les futurs acheteurs en améliorant toujours plus le confort de la vie à bord. Si vous pouvez prendre un exemple comme dans les campings, de plus en plus les gens viennent de moins en moins en toile de tentes et autres. Ils vont aller dans des mobilhommes pour se retrouver comme à la maison ou des tentes qui ressemblent plus à des mobilhommes. On veut de plus en plus de confort, on veut se retrouver vraiment comme à la maison. Mais se retrouver comme à la maison sur la route, ça a évidemment un prix. Moins de 50 000 euros pour ce fourgon tout équipé et plus de 120 000 euros pour ce modèle de luxe. Les bonnes affaires sont alors peut-être du côté des occasions. Du moins, certains ont déjà trouvé leurs perles rares.